Bonjour à tous, je m'appelle Maïs Curta et je suis accompagnée de mon camarade Soufiane Calaoui. Nous allons vous présenter l'ouvrage paru en janvier 2021 qui se nomme « De l'handicap à l'accessibilité vers un nouveau paradigme » écrit par Frédéric Ritchard. Mais avant, « L'accessibilité » signifie avoir les conditions nécessaires pour réduire ou éliminer les barrières qui entravent la participation active et efficace des personnes vivant avec un handicap et ce à égalité avec les autres personnes selon la convention relative aux droits des personnes en situation de handicap. Pour son ouvrage, Frédéric Ritchard a étudié l'évolution de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap en s'appuyant sur des références telles que Barra, Luminance et Gardou. Malheureusement, le mot « accessibilité » est devenu désormais tellement banal qu'il a perdu de son sens et était souvent mal utilisé, voire oublié, en particulier dans des secteurs tels que les transports, l'architecture et la scolarité. Pourtant, l'accessibilité est un enjeu social important qui s'étend maintenant à tous les aspects de notre vie quotidienne, y compris la santé, la politique et la culture. Cela implique non seulement l'accès physique au lieu, mais aussi à des aspects tels que la justice et l'égalité. L'ouvrage de Ritchard est basé sur une sélection de textes, de lois et de réflexions apparus entre 1964 et 2019 et met en évidence l'évolution de la réflexion sur l'accessibilité. Le livre se compose de trois parties où Ritchard redéfinit tout d'abord le terme d'accessibilité qu'il place dans un contexte légal et normatif. Il explique ensuite les facteurs nécessaires pour mettre en place l'accessibilité, soulignant l'importance de les combiner pour intégrer l'accessibilité dans le fonctionnement de l'économie. Enfin, il traite de la nécessité de rendre les moyens d'accessibilité visibles à tous en utilisant des pictogrammes pour signaler la présence de personnes en situation de handicap et de dispositifs d'accessibilité tels que des rampes d'accès ou des traducteurs de langues dessines. Cela a été rendu possible grâce à la publication de guides et d'annuaires ainsi que par la création de plateformes numériques adaptées pour informer sur les yeux accessibles. En somme, l'ouvrage de Ritchard fournit une perspective historique importante sur l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap et montre l'importance de continuer à travailler pour améliorer l'accessibilité dans tous les aspects de notre vie quotidienne. Le livre intitulé « Du handicap à l'accessibilité vers un nouveau paradigme » a été publié en 2021 et s'adresse principalement aux chercheurs intéressés par l'évolution du handicap et de l'accessibilité en France. Cependant, il peut également être utile pour les professionnels ou des spécialistes dans ce domaine. Bien qu'il ne soit pas destiné à un gros public, l'ouvrage propose une réflexion approfondie sur les enjeux de l'accessibilité dans la vie quotidienne des personnes en situation de handicap dans un contexte d'inclusion qui continue d'évoluer. Malheureusement, dans les années 2000, de nombreux cas de traitements injustes ou de mises à l'écart ont été déclarés touchant environ 3 millions de personnes en France. Frédéric, cela constitue un problème social majeur car cela prive les individus de leurs droits fondamentaux à participer pleinement à la vie en société. De plus, cela représente également un enjeu économique important car les personnes ne peuvent pas travailler ou accéder à des emplois adaptés, ce qui entraîne une perte pour l'économie dans son ensemble. Frédéric Richard est un professeur de sociologie qui enseigne à l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et l'enseignement adapté depuis 2012. Il est responsable du programme de master, conseil en activité et soutien au groupe ayant des besoins spécifiques et membre du groupe de recherche sur l'handicap, l'activité et les pratiques éducatives. Les recherches de Richard se concentrent sur la représentation sociale du handicap dans les communautés francophones et sur l'accessibilité, en particulier dans le tourisme et la culture. En 2011, il a publié le livre intitulé « Tourisme et handicap, le tourisme adapté ou les loisirs touristiques des personnes déficientes » chez Hartmann ainsi que de nombreux articles dans des revues scientifiques, notamment « L'accessibilité de 1975 à nos jours vers une ville accessible pour tous » dans la revue « Les cahiers de la LCD ». Sa thèse, intitulée « Les loisirs touristiques des personnes déficientes en France, entre assimilation et différenciation », soutenue en 2007, illustre l'orientation constante de ses recherches sur le handicap. Dans cet ouvrage, Frédéric Richard développe trois grandes idées qui correspondent chacun à un chapitre. Tout d'abord, il aborde la signification de l'accessibilité dans un contexte socio-environnemental précis. Il explore les différents aspects de l'accessibilité et comment elle se généralise, en prenant en compte les lois et les normes qui la régissent. Ensuite, Richard se concentre sur la mise en œuvre de l'accessibilité. Il explique comment la combinaison de facteurs environnementaux tels que les facilitateurs architecturaux et physiques, les facilitateurs humains, les facilitateurs technologiques et l'accès à l'information peut favoriser l'accessibilité. Il explore également l'organisation de l'accessibilité et son impact sur le commerce et le marché de celle-ci. Enfin, l'auteur aborde la question de la visibilité et de l'accessibilité. Il explique comment les pictogrammes et les labels peuvent indiquer les dispositifs d'accessibilité, ainsi que la création d'outils numériques adaptés tels que les sites web et les applications qui enseignent l'accessibilité. Un passage important de l'ouvrage se situe entre la page 101 et 109, où Richard approfondit les différentes stratégies pour rendre l'accessibilité visible et faciliter la participation pleine et entière des personnes en situation de handicap à la vie en société. Frédéric Richard explore dans ce chapitre les enjeux cachés de l'accessibilité, à savoir la visibilité. Le tourisme est l'un des secteurs qui dénoncent le manque d'informations sur le sujet, alors même que de nombreuses initiatives se développent. En parallèle, la technologie continue de se développer et de nouveaux dispositifs d'accessibilité se construisent. Dans la première partie, l'auteur aborde la création de labels et de pictogrammes définissant ces derniers comme des représentations graphiques ou des dessins schématiques figuratifs à valeur symbolique permettant de communiquer et de transmettre une information ou un message. Le premier pictogramme représentant un homme en fauteuil roulant fut créé en 1969, mais il a été fortement critiqué pour sa signification dite insuffisante par rapport aux différents types de handicaps existants. Ainsi, des pictogrammes ont été créés pour chaque catégorie de handicap afin de mieux indiquer les dispositifs d'accessibilité mis en place dans certains lieux, tels que des traducteurs de langue de signes, dans des théâtres ou d'autres. La deuxième partie du chapitre évoque la promotion du matériel accessible dès 1990, avec le développement de certaines applications et de sites accessibles, notamment dans les secteurs du tourisme, comme Andi Tourisme, le guide de la France accessible. Les programmes technologiques et les développements multimédia ont créé une opportunité pour les personnes en situation de handicap de bénéficier d'une meilleure accessibilité sur les nouvelles plateformes. L'accès à l'information est devenu une problématique importante d'Internet, ce qui conduit à la création de sites adaptés pour une meilleure expérience utilisateur. Ainsi, des sites tels que AndiSport, AndiMap et AndiPlus Aquitaine ont vu le jour pour offrir un accès facile à des parkings, des aires de repos et d'autres services pour les personnes en situation de handicap. Cette évolution progressive de l'accessibilité permet une vie quotidienne sans restriction pour les personnes concernées. Avec le temps, l'accessibilité est devenue un enjeu majeur sur la scène politique et juridique. Elle s'est imposée au centre des revendications associatives et des discours politiques. Elle est aujourd'hui considérée comme la possibilité pour tous d'effectuer une action et ne se limite plus à la notion de mobilité. De plus, l'accessibilité ne concerne plus seulement les personnes à mobilité réduite, mais aussi d'autres types de handicap, tels que les déficiences mentales, ce qui a conduit à une diversification de la représentation du handicap. Parallèlement, l'architecture et la technologie ont évolué pour mieux appréhender l'espace et répondre aux besoins de tous. L'accessibilité est désormais perçue comme une opportunité plutôt qu'une contrainte et cherche à modifier son image auprès du grand public. Enfin, Frédéric Richard souligne l'importance de l'aspect environnemental de l'accessibilité et s'engage à la promouvoir de manière durable et respectueuse de l'environnement.